Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 91ème épisode du Guitar Vlog consacré aujourd'hui à une petite chronique d'une application pour iPhone qui est assez géniale je trouve donc cette application elle s'appelle Drum Genius donc c'est une application très intéressante dans le sens où en fait ce sont des vrais boucles de batterie donc tiré d'album ok et avec lequel on peut jouer donc on peut les pitcher donc ça veut dire changer la hauteur de son et on peut aussi accélérer, ralentir les batteries donc je vous ferai la chronique de celles qui sont jazz à la fin donc par exemple pour les plus intéressés ce sera Pop Rock Country donc par exemple Country nous avons Train Beat Exemple WS Holland On Orange Blossom voilà bon moi vous savez j'y connais pas grand chose dans Country donc YIHAA Vous voyez c'est assez génial voilà ça se présente comme ça là vous voyez on peut changer le tempo ok et on peut l'accélérer aussi donc c'est assez génial hein euh moi je trouve que ça c'est vraiment génial Pop on a carrément le pattern de Ringo Starr sur la Tidby donc je vous le fais écouter là c'est pas au vrai tempo hop donc après on a quoi euh Pop on aura, bon on en a plein il y a le riff de Jeff Porcaro sur Rosanna donc euh mythique hein pour les batteurs hein à ça pour bosser les gars c'est le top alors moi je vous explique comment je passe donc c'est sur mon iPhone euh moi j'ai acheté l'application donc euh vous avez droit à 10 boucles gratuites euh parmi toute la en fait toute la liste je crois je crois que c'était 10 et euh moi j'ai carrément souscrit à l'offre euh maximale donc je je crois que ça coûte 20 euros ou quelque chose comme ça donc à chaque fois qu'il y a des nouvelles boucles elles sont gratuites et si vous voulez je passe dans ce truc là qui est un truc qui s'appelle le Bose Soundlink donc euh Soundlink 2 moi j'ai euh voilà je l'ai gagné alors euh truc invraisemblable je l'ai gagné dans une tombola la semaine où il est sorti voilà donc euh c'est assez euh cool voilà donc euh inutile de vous dire bon c'est lourd mais le son est extraordinaire et je fais pas du placement de produit je touche absolument rien sur ces trucs là c'est simplement que je trouve que quand il y a quelque chose qui qui mérite euh euh qu'on s'attarde dessus euh je n'hésite pas à vous donner des sources quoi Phil Collins sur True Colors le son est super bon je sais pas si vous en rendez compte à la caméra mais le son est vraiment pour s'entraîner il n'y a pas mieux euh John Bonham sur Immigrant Song je baisse un peu parce que c'est carrément la vraie la vraie partie batterie hein euh rock'n'roll le son est super bon je trouve euh Bill Ward sur Warpick euh de Black Sabbath par exemple et ce qui est intéressant c'est qu'on peut changer le tempo quoi donc euh Van Halen sur Running With The Devil de Devil c'est vraiment vraiment bien foutu quoi et euh donc rock moi je m'en sers pas beaucoup mais euh pourquoi pas donc R'n'B funky hip hop il y a carrément la partie de batterie de Good Times les gars pour les fans de chic donc j'avais j'ai prévu d'ailleurs notamment de je vous le dis parce que j'aime beaucoup le funk et je joue de toute façon je joue dans un groupe de funk en fait donc j'en connais euh des morceaux funk des des centaines c'est même pas des dizaines c'est des centaines euh je vais faire une vidéo consacrée à Nile Rodgers parce qu'il a vraiment une façon particulière d'utiliser je trouve les accords et notamment aussi euh une vidéo sur David Williams donc euh je sais plus exactement si c'est lui mais c'est le le mec qui fait les cocottes chez Michael Jackson donc tous les cocottes mythiques que vous entendez euh des albums de Jackson 5 enfin de The Jacksons parce qu'en fait les Jackson 5 se sont appelés les Jackson 5 après les Jackson euh voilà donc tout ce que vous entendez comme cocotte mythique dans les albums de Michael Jackson c'est euh c'est un mec qui s'appelle David Williams et j'ai euh en fait recensé bon je connais pratiquement tous les morceaux de Michael Jackson euh à la guitare et euh je peux vous dire que les cocottes ils sont juste mythiques le son des cocottes et le son typique qu'il faut pour faire des cocottes je trouve et notamment j'ai prévu de faire une euh genre de rétrospective de de des 10 meilleures cocottes de Michael Jackson enfin il y en a bien plus en vérité parce que les meilleurs ne se trouvent pas forcément dans les morceaux les plus connus euh alors Peter Erskine sur The Chicken Ah j'ai reçu un mail voilà donc euh si je mets en mode avion j'ai plus le bluetooth le bluetooth euh qu'est-ce qu'on a bon il y en a plein hein il y a hip hop t'es un hip hop je suis euh de Nas par exemple euh nous avons Al Jackson sur euh Try A Little Thunderness j'ai vu qu'il y avait des trucs du carrément de James Brown aussi c'est Autiste Living voilà euh voilà bon Vinicola Utah sur Actual Proof j'avoue ça c'est bien pour s'entraîner par exemple celle-là je me suis déjà entraîné à jouer dessus euh j'avais une de James Brown mais je vais pas euh il y en a plein hein vraiment vraiment plein Brian Blade sur Jazz Crimes c'est juste le top pour bosser donc euh donc après je vais pas vous faire euh écouter tout mais par exemple en Jazz euh les boucles sont vraiment bien aussi parce que bon ce qui est intéressant en Jazz c'est moi je trouvais c'était de jouer sur des disques parce que euh voilà le swing si vous voulez on peut pas expliquer le swing euh vraiment parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent euh qu'on explique qu'est-ce que c'est le swing etc mais je trouve qu'on peut pas l'expliquer puisque d'un batteur à l'autre les deux au même tempo avec le même matériel etc ils vont pas avoir le même swing et c'est un ressenti en fait voilà euh euh on peut pas le quantifier euh vraiment voilà donc c'est intéressant de jouer sur les gars qui ont écrit l'histoire du Jazz donc par exemple je vais prendre euh Medium non Medium Medium Upswing on va trouver et là on a carrément Papa Joe Jones on a Joe euh euh Joe Jones encore on a euh euh Paul Motion Jack Dejonette qu'en quoi ? toi qu'a Voilà, là, franchement, pour s'entraîner, c'est vraiment le top. Et des fois, si vous voulez, il y a des boucles qui font 16, il y en a qui font 12 mesures pour travailler le blues, il y en a qui font 8, par exemple. Là, on a les ballets d'Elvin Jones. Ça le fait, hein ? Qu'est-ce qu'on a après ? Je vous fais écouter une autre. Medium Swing, par exemple, qui est le top pour travailler vraiment le swing. Jimmy Cobb sur Freddy's Freeloader. C'est la durée. 12 mesures Philly Joe John sur Bye Bye Blackbird Ok Nous avons après Bon il y en a plein Adam Adam Nussbaum Voilà après Yala 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 Intel Donc les balades aussi Ce qui est pas évident Je trouve que les balades c'est dur à jouer Parce que les tempo c'est trop long Par exemple Une balade à 33 bpm Voilà Là c'est vraiment chaud de jouer là dessus Alors après nous avons Je vous fais écouter un peu dans les Very ups Alors il y a le very fast swing Donc avec des tempos à 356 à la noire Là il est à 284 Donc 356 Après on a quoi ? On a Jeff 10 Watts sur Cherokee à 308 Là c'était sur l'album de Comment il s'appelle déjà de Winton Marsalis Après on a Donc les hot times signatures Ça veut dire les 18 11-4 On a du 11-4 11-8 12-16 13-8 13-8 14-8 15-8 15-8 21-16 21-8 25-16 5-4 7-4 Bon voilà Et 9-4 Et après il y a des rythmes un peu traditionnels Donc par exemple Bulgarian folk dance Donc 7-8 2 plus 2 Plus 3 Samba 7-4 Swing on 4 Voilà c'est Il y a de quoi faire hein les gars Il y a de quoi faire Après en world World il y a beaucoup de trucs Il y a Je connais pas tous les Les noms des rythmes Mais là par exemple on a Adowa Highlife Afrobeat Nigeria Baladi Middle East Bangra India Donc je vous fais écouter par exemple Oui On voit un peu Comment ça sonne Uruguay Sud-Afrique Chabi Donc Maghreb En 6-4 Pour bosser c'est vraiment génial Après je vais vous faire Attendez Je vais vous faire écouter Après il y a des trucs latins aussi Donc Afro-Cubain Brésilien Caraïbe Caraïbe D'accord Donc Cubain par exemple Afro-Cubain Donc Afro-6-8 Donc Balroom-Rumba Bolero Cascara Tcha-tcha Enfin voilà Donc énormément de trucs pour s'entraîner Et puis de l'avoir sur le téléphone Voilà Dès qu'on est dans un endroit À l'hôtel Ou quoi que ce soit Qu'on n'a pas de quoi travailler Franchement là-dessus C'est vraiment calé Voilà Donc moi je m'en sers assez souvent Notamment quand je travaille Des standards de jazz Ou des grilles Enfin quand je travaille En règle générale J'essaye d'éviter De travailler avec Avec un accompagnement Par exemple quand je travaille Un standard de jazz J'essaye vraiment de Seul improviser En suivant les accords Même si je ne les joue pas tous Dans ma tête Voilà Pour travailler l'impro Je pense que c'est très bien Donc voilà Moi je m'en sers beaucoup De cette application Donc elle est vraiment géniale C'est pour ça que je vous la conseille Et c'est pas excessivement cher Par exemple Moi je vous dis J'ai souscrit l'offre Je ne sais plus comment ça s'appelle Eux ils appellent ça C'est l'offre totale Enfin Voilà Moi j'ai souscrit À l'ordre Infinite Credit Packs Voilà Infinite Credit Packs Donc je ne sais pas Combien ça coûte Attendez je vais vous dire Drum Genius Donc vous avez droit A 3 loupes gratuites Il y a une liste La liste c'est 400 loupes en tout D'accord Voilà Il y a un système de crédit Si vous ne voulez pas Tout télécharger Par exemple Je vous donne l'exemple Si vous ne faites pas de jazz Ça ne sert à rien De télécharger toutes les loupes Eux Voilà Le pack complet Il fait 840 mégas Quand même Mais le prix Je ne me souviens plus Combien j'ai payé Mais bon Ce n'est pas Ce n'est pas excessif Vous voyez Ce n'est pas Ce n'est pas genre 100 euros Si vous achetez Quoique maintenant C'est de moins en moins cher Mais Là j'ai acheté des loupes Pour l'ordi En fait Pour Cubase Et tout ça Donc là Ça coûte quand même Nettement plus cher Voilà Donc les gars Petite review De cette formidable application Donc voilà Je vous mets bien l'icône Comme ça vous la trouverez Peut-être sur l'App Store Non vous la trouverez Sur l'App Store D'accord Voilà Un peu le sommaire Si vous arrivez à voir Tout ce qu'il y a Hein ok Voilà voilà les gars Donc je vous dis à demain Pour le 92ème épisode Du Guitar Vlog Donc J'ai eu Pas mal de messages Ces derniers jours Sur la page Facebook Sur la page Facebook Donc si jamais vous voulez Dialoguer avec moi C'est sur la page Facebook Sebastien Zunino Guitariste J'essaye de répondre Au maximum à tout le monde En tout cas Je vous remercie Pour vos commentaires sympas Que ce soit sur la page Facebook Que ce soit dans les commentaires Des vidéos Vraiment Je vous remercie C'est moi qui vous dis merci De suivre le vlog J'ai vraiment Je pensais pas Qu'il y aurait un tel Un tel engouement Envers ce truc Mais je vais continuer Donc là Je vais être plus tranquille À la rentrée Je vais être Bon pas mal occupé Quand même Mais plus tranquille Et puis on va On va bien bosser ensemble On va vraiment Faire du bon boulot Ça va être le top les gars Voilà J'ai qu'un seul mot A vous dire Là Ça va être génial Merci les gars A demain Bossez bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada